Un monstre d'acier capable d'engloutir une remorque de camion en quelques secondes. Cette presse à métal de 1000 tonnes se dirige pourtant avec une simplicité déconcertante. C'est très très facile, il y a tout ce qui est marqué. On joue comme une télécommande, il faut bouger les manettes. Là je ferme les volets, je les rouvre. J'ai un poussière, il y a un poussière qui vient au milieu comme ça, il y a des presseurs, la guillotine et voilà. La remorque ressort en petits morceaux. Voilà les bennes 15 mètres cubes, précis cisaillés, voilà ce que ça devient. Ça fait gagner du temps, avant on faisait 60 tonnes de jours et aujourd'hui on peut faire 120 tonnes. La ferraille, un secteur d'activité qui pèse lourd, ici 35 000 tonnes par an exactement. Des dunes de métal de plusieurs mètres de haut y attendent leur prochain client. Le produit fini c'est de la tôle fine, acier, qui a été transformée, cisaillée et qui va aller directement en fonderie en Espagne. Donc c'est de la ferraille brute, donc très appréciée des fonderies. Et ça devient quoi ? Ça devient à nouveau de l'acier. Le coût de cette presse géante, plus d'un million d'euros. Un investissement stratégique pour cette entreprise new yorkaise de recyclage sur un marché très porteur, en particulier grâce à la prime à la conversion récemment doublée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.